Déjà ma réligée Qu'on n'a pas le droit de le faire Et j'ai une espèce de boulimie Où j'ai besoin de tester Surtout là avec les confinements J'ai été vraiment limité En termes d'expression Et j'essaye De combler un petit peu ce manque là En passant par de la création En passant par du contenu A créer beaucoup de contenu Donc tu as vu J'ai beaucoup de formats en ce moment Qui me prennent beaucoup de temps Et qui me mettent dans une énergie Qui n'est pas forcément la meilleure Pour pouvoir proposer Parce que le but de tous ces formats là C'est quoi ? C'est proposer des choses utiles Des choses visibles Et des choses qui vont apporter de la valeur Et du coup je pense que je m'éparpille trop Et il faut vraiment que je fasse le tri Pour pouvoir me concentrer sur ce qui est essentiel Et ce qui va pouvoir avoir le plus d'impact Et pour toi qui regarde Et pour moi qui fait Donc du coup J'étais parti sur la semaine dernière Sur modifier mes bio et compagnie Mais c'est secondaire en fait Je me suis recentré un petit peu sur Enfin je me suis recentré J'essaye de me recentrer un petit peu sur A trouver une question A trouver la question Et si tu proposes du contenu Ou si tu travailles dans ton école de capoira Ou peu importe le domaine Tu as différentes phases comme ça Et là je pense que La question du moment qui va me permettre De filtrer tout ce que je vais faire C'est est-ce que ça va augmenter La qualité et la quantité De mon école de capoira Est-ce que ça impacte la qualité et la quantité Et à partir de là Est-ce que je continue à faire par exemple ce format-là Est-ce que je continue à faire ça Est-ce que je continue à faire ça Le problème c'est comme je t'ai dit Je crois que oui Par exemple Le hashtag tous les jours un peu C'est bien C'est cool Mais je ne suis pas sûr que ça fasse un énorme impact En termes de qualité Et de quantité En termes de qualité Je pense que je suis un peu à côté De ce qui pourrait être fait Parce que je m'adresse à des gens Qui ne font pas de capoira Mais les gens qui ne font pas de capoira N'utilisent pas Ou j'ai très peu de retours encore Où je n'arrive pas à choper les retours Pour savoir si ça leur est utile Donc pour le moment Je suis dans un entre-deux Je le continue au moins jusqu'à la fin du mois Parce que moi ça va me permettre d'avoir De me roder là-dessus Sur quelque chose de quotidien Et ensuite A voir si je veux vraiment transformer qualité Dans l'école Il va falloir que je m'adresse à mes élèves Et ce que j'avais fait pendant un confinement je crois Tous les jours j'en proposais des tutos Mais sur des mouvements qui vont être un peu plus avancés Et du coup dans ce cas-là Il faudrait que je retrouve ce format-là Quitte à le mettre public Qui va vraiment apporter De la valeur En fait A mes élèves Donc du coup Ce format-là Il est un petit peu Il est mitigé pour moi Là où j'ai eu des très bons retours Déjà c'est sur les fours ou pofs Et c'est sur l'instant capou L'instant capou En fait C'est juste pour montrer La vie du capouriste Et désacraliser un petit peu tout ça Et rendre accessible Et montrer que C'est des gens comme tout le monde en fait Qui pratiquent la capoura au quotidien Du coup J'ai eu de très bons retours là-dessus Donc je suis vraiment content Parce que ce format-là Est cool à faire en plus Il est bien C'est une conversation Ça change des témoignages Qu'on a face cam Où on parle Pour essayer de convaincre Un petit peu les gens Que la capoura C'est cool Du coup J'aime bien ce format Je crois en ce format Donc je pense que Je vais en refaire Un ou deux D'ici la fin de l'année Et après J'en referai Un tous les mois Je pense l'an prochain Pas faire un truc Hebdo Je pense que Le format hebdo Pour moi Est très difficile à tenir Parce que J'ai besoin De nouveautés En fait De faire quelque chose De nouveau De tester Et compagnie Donc je pense que Répartir un petit peu Mes posts Ma création de contenu Sur des formats Qui vont être hebdomadaires Une fois par mois Va être beaucoup plus pertinent Pour moi Et me laisser beaucoup plus De marge de manœuvre Et le temps d'organiser De faire des trucs bien Comme les audios du mardi L'an prochain Ils vont avoir Un autre format Complètement Autre format Ce sera plus du live Du coup J'aimerais bien Quand même Conserver un truc en live Pour pouvoir Interagir Donc je ne sais pas encore Comment ça Je vais le faire Mais les audios du mardi Ça va changer Peut-être même changer de nom Mais du coup On va voir Ça je t'en parlerai Mais en gros Le but de ces fous ou pauvres C'était Si tu es dans le même cas que moi Que tu as une école Ou quelque chose Que tu veux faire grandir C'est important C'est important Je ne sais pas Ou je ne suis pas sûr Je teste une période Et après Je pivote J'arrête Ou je fais évoluer Voilà les loulous Si ça t'a été utile Fais-me le savoir J'aimerais bien savoir Qui regarde les fours ou pauvres Et qui est intéressé Par les fours ou pauvres Donc si tu peux me dire Si toi aussi Tu as une école de capoix Ou tu as une école de danse Ou tu as Je ne sais pas Tu lances quelque chose Et si ça t'est utile Dis-moi un petit peu Que je sache Un petit peu Comment orienter Ce que je dis dans ce format Donc les loulous Des bisous invocables Je vous souhaite le meilleur Entreprenez ce que vous avez À entreprendre Allez-y Osez Lâchez-vous Faites du caca Et améliorez tout ça Au fur et à mesure Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz